Comment est né le désir de ce livre à Bordelaise ? C'est avant tout un désir qui est lié à une belle rencontre, une rencontre avec un éditeur parisien qui s'est installé à Bordeaux il y a quelques années, Hervé Chopin Édition, qui avait entendu parler de moi par le milieu d'édition parce que je suis aussi une éditrice indépendante, parce que je vis à Bordeaux depuis une vingtaine d'années. Nous nous sommes rencontrés, ils cherchaient quelques idées pour développer un catalogue régional puisqu'ils venaient de s'installer à Bordeaux. Et puis tout de gauche, je leur ai dit, ben voilà, moi je pense qu'il y aura quelque chose de très amusant à faire sur la Bordelaise. Et l'idée leur a plu, les a séduits assez rapidement. Et ils m'ont dit, ben on y va, c'est une bonne idée, mais on veut que ce soit toi qui l'écrive. Voilà, donc ça a commencé comme cela. Très vite, c'est jointe à notre équipe Camille Icouine, qui est une illustratrice bordelaise d'adoption aussi, depuis une dizaine d'années, illustratrice de talent, qui était également intriguée et séduite par ce sujet, par la Bordelaise, qui avait déjà commencé à la mettre en scène, à la croquer dans son quotidien. Et c'est ainsi qu'est né ce début de cette belle aventure, de ce roman, de ce docu-fiction de la Bordelaise. C'est qu'au départ, c'était un petit peu un clin d'œil à la parisienne, la parisienne d'Inès de La Fressange. Pourquoi la Bordelaise ? Bon, moi, c'est vrai que ça fait maintenant 20 ans que je suis à Bordeaux, et depuis toujours, j'avais toujours été intriguée, fascinée, dérangée, un peu surprise par la traite de cette femme, de ces Bordelaises que je croisais dans la rue tous les jours, et dont je me disais, elles ont quelque chose de différent. Mais quoi ? Et en fait, dans ce livre, la première chose que j'ai eu envie de faire, c'était aussi de suivre un peu mon instinct, de me dire pourquoi est-ce que j'admire cette nonchalance, cette espèce de bien-être qu'elle dégage, et surtout d'aller creuser derrière le stéréotype, que malgré tout, on continue de véhiculer, le stéréotype de la bourgeoise mondaine, mondaine, enfermée dans ses codes et dans ses habitudes de bourgeoise provinciale, et distante et difficile à approcher, c'est tout ce que j'avais entendu dire, enfin, c'est des stéréotypes qui sont véhiculés assez facilement, et je me suis dit, on va aller voir ce qu'il y a derrière tout ça, et derrière tout ça, en faisant appel à des interviews avec des femmes d'horizons variés, d'âges variés, d'origines sociologiques aussi sociales variées, en lisant aussi des ouvrages, des récits historiques de voyageurs, l'époque romantique au XIXe, Stendhal, Victor Hugo, ils étaient tous fous, ils admiraient la ville, mais ils étaient aussi complètement fascinés par les Bordelaises, et avec tout ça, j'ai découvert une femme qui mérite d'être apprivoisée, dont il est très intéressant de découvrir ce que veulent dire ces codes, et surtout ce merveilleux art de vivre, un art de vivre qui est lié aussi à l'histoire de la ville. Donc c'est aussi un ouvrage qui parle de la Bordelaise en osmose, avec les caractéristiques de cette ville très belle avant tout, et très élégante. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces façades classiques, derrière ce mystère ? J'ai découvert une femme qui aime cultiver son jardin secret, mais qui derrière cette réserve, et c'est peut-être une forme de froideur, cache une authenticité et des valeurs très intéressantes et riches à partager. Donc voilà, une partie d'une réponse. Maintenant, ce que j'ai découvert aussi, c'est qu'il y avait... De la même façon que cette ville est assez paradoxale, parce qu'elle a un côté... Il y a un mystère, il y a ce côté assez anglo-saxon de la ville de Bordeaux, qui est lié, on le sait, au Négoce, au XVIIIe, où il y avait beaucoup d'Anglais, d'Irlandais, d'Allemands qui se sont installés, et c'est ce qui a créé un peu le mythe de la chartrenaise, avec tout ce qu'il y a d'amusant d'ailleurs à décrypter. Mais il n'y a pas que cela, il y a aussi un versant beaucoup plus exubérant à Bordeaux, un versant plus ibérique, il y a un petit côté Barcelone, des quartiers chauds, où on a envie de s'encanailler, où la Bordelaise peut s'encanailler, et là, c'est ce versant de la Bordelaise qui est aussi... qui a des origines Gascogne, et qui a, voilà, je dis le poing sur les hanches, sur les hanches, le verbe haut, et qui est une femme aussi de caractère. Donc la Bordelaise, c'est une femme à multiples facettes, qui effectivement mérite, c'est, je crois, vraiment un livre, alors qu'on a voulu surtout un livre joyeux, plein d'anecdotes, très vivant, facile à lire, on peut y picorer plein de choses, et surtout, il y a une double lecture, il y a la lecture que l'on peut avoir avec les illustrations de Camille, qui a mis beaucoup de piquant, beaucoup de... voilà, de joie, d'élégance dans sa manière de dessiner ces femmes qui répondaient un petit peu au texte que j'écrivais, parce qu'on a fait ça ensemble, ça nous a pris plus de deux ans, donc c'est vraiment un travail de longue haleine, c'est pas juste un petit guide et une compilation d'adresses must to be pour les Bordelaises, c'est vraiment... J'ai voulu traiter de la Bordelaises comme d'un sujet un petit peu de... J'ai une formation de sociologue, après tout, de le traiter comme un objet, un objet d'étude, quelle est la sémiologie de la Bordelaises, qu'est-ce qui la caractérise ? Bon, tout ça avec humour, ça se prend pas très au sérieux, c'est pas un essai pour Odile Jacob, donc c'est un livre vraiment facile à découvrir, mais richement documenté, et qui va finalement assez loin, dans lequel j'ai mis aussi des choses personnelles, des récits inspirés de rencontres que j'ai pu faire, de ces différentes facettes qui m'ont séduite, pour finalement aboutir à un chapitre où je conclue sur l'hédonisme et la sagesse de la Bordelaises, je pense que ce sont des valeurs intéressantes à défendre actuellement, surtout après ce qu'on a connu avec le confinement, etc. Voilà, c'est finalement savoir jouer de la vie avec des choses simples, des bons produits, la Bordelaise, elle n'a qu'à tendre la main pour avoir facilement des huîtres, du foie gras, des fruits gorgés de soleil, c'est une chance inouïe, et puis elle peut s'échapper en semaine, en week-end, sans forcément avoir une villa à Arcachon, j'en reparlais avec mon éditeur, pour 1,50€, on prend un bus qui nous emmène à Lèche-Cap-Ferret, c'est facile, et c'est assez exceptionnel, je pense que c'est ce qui participe aussi de cette espèce de sensation de bien-être, de femmes qui sont bien dans leur peau, qui sont bien dans leur corps, qui ont bonne ligne, et qui savent profiter de choses simples, mais qui, pour une Parisienne, peuvent paraître assez exceptionnelles, notamment, aller se retrouver, quitter son bureau, et en trois quarts d'heure, se retrouver les pieds nus dans le sable, à prendre une douzaine d'huîtres avec une copine à l'océan, il ne faut pas trop le dire, mais c'est magique ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada